Musique Bonjour à tous. Cette semaine, je suis allé voir trois films et nous allons commencer par une petite note de douceur avant de passer à l'action. Je la cherche partout, le machine. Qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à moi ? Ça tient des tables. Les chiens, ils sont à personne. Ils suivent ceux qu'ils aiment. On va qu'on parle des chiots aussi. Belle ! C'est de ma faute. Je suis trop bien. Non, c'est moi qui suis trop petit. On ne va pas se laisser faire. On va aller les chercher. On va se cacher au Moline. Ils ne penseront jamais à nous chercher là-bas. Allez, encore un effort ! Si ma chienne a disparu, je te jure que vous allez finir dans le ravin. Sébastien ! Je vous promets de le protéger. Profite bien de tes petits yeux. Il faudrait le tuer. Tout d'abord, bravo à Clovis Korniak pour ce magnifique film qui a un vibrant hommage à Belle et Sébastien. J'ai vraiment eu l'impression d'être devant le dessin animé des années 80 et c'est cette fidélité qui m'a plu. Les personnages sont attachants et les animaux jouent aussi à la perfection. Car ce film est aussi dédié à tous ceux qui aiment les bêtes et la nature. Bravo aussi à Chéky Cario, excellent en grand-père et encore une mention honorable pour Clovis Korniak en Joseph. Mon avis, c'est que la trilogie s'est bonifiée à travers les trois films. Malgré de petits faux raccords avec la neige, mais ça doit être franchement très très dur de tourner sous ces conditions. En tout cas, ça reste un très beau film à voir en famille. Passons au deuxième film que je suis allé voir. C'est quoi cet endroit ? Qui nous a envoyés là ? On n'en sait rien. Et si on n'était pas là par hasard ? Tu es si près du but. Tu ne veux pas connaître la vérité ? On a passé trois ans à essayer de s'évader. Et maintenant, il faut y retourner. Je monte devant. Tu ne peux pas sauver tout le monde, Thomas. Je peux essayer. Sauve-toi ! Quand ça va s'arrêter ? Ça s'arrêtera quand on aura trouvé un remède. Mais il n'y a pas de remède ! Accroche-toi ! Thomas, tu peux choisir de sauver tes amis ou de tous nous sauver. Le labyrinthe finit en apothéose. Et qui, bien sûr, annonce la fin de Week-Ed. La fameuse société qui essaie de produire un vaccin contre le virus Braze. À travers leur expérience sur des cobayes humains. Tous les doutes sont levés dans ce dernier opus. Mais je ne veux vous en dire plus. Vous serez heureux et surpris de revoir un ancien personnage. Mais aussi d'en perdre de bon. Toujours à travers, bien sûr, une belle histoire d'amour. Mais aussi sur de l'amitié sincère. Et pour finir, je suis allé voir Black Panther. C'est une vraie bombe visuellement. Mais il est aussi dédié aux femmes de Marvel. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous savez sur le Wakanda ? C'est un pays du tiers-monde. Avec du textile, de l'élevage, des tenues colorées. Juste une façade. Des explorateurs l'ont recherché enfin. Leur légendaire Eldorado. Ils l'ont recherché en Amérique du Sud. Mais ils se trouvaient en Afrique depuis toujours. Je suis le seul à l'avoir vu. Et à en être ressorti vivant. Je vous vois. Le monde change de visage. Bientôt, il ne restera que les conquis. Et les conquérants. Tu es un homme bon Qui a bon cœur. Et il est difficile pour un homme bon D'être roi. Le film n'apporte rien sur les pires d'infinité des Avengers. C'est simplement pour y introniser le personnage de T'Challa, alias Black Panther. Ses acolytes ainsi que son univers, le Wakanda, qui est beaucoup plus avancé technologiquement que nous. C'est un spin-off tout comme Ant-Man ou les Gardiens de la Galaxie pour Star-Lord. Par contre, il se passe après Captain America Civil War. Et est chronologiquement au niveau de Spider-Man Homecoming. Je l'ai trouvé énorme. Cette émission touche donc à sa fin. Je tiens à vous remercier. Vous avez été près de 3000 à suivre ma première émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501